Je suis grave contente de retrouver ma famille, d'être en vacances avec eux, ça fait si longtemps, c'est affreux, c'est vraiment affreux. C'était hier, donc on était bien là-bas et j'habite près de Paris. Et c'était vraiment émouvant. Non, non, à la télé, on regardait le match France-Allemagne, ensuite, ils ont lancé l'info vite et voilà. On est un petit peu comme tous les autres Parisiens, un petit peu choqués. J'avoue que hier, nos préparatifs de voyage ont fait que c'est un petit peu particulier puisqu'il y avait une ambiance avec des images à la télé en permanence. Sur les assassinats, donc on avait un sentiment un petit peu étrange, nous, de quitter la France pour venir quelque part prendre du repos. À l'aéroport, ça a été parce que nous, c'était le soir, il était tard, mais on a vu les queues, effectivement, les queues qu'il y avait dans la journée. Évidemment, les fouilles étaient plus poussées, c'est normal. C'est vrai que ce sentiment un peu d'insécurité dans Paris, c'est un peu effrayant. C'était un peu effrayant. Les magasins fermés, c'était une ambiance un peu spéciale. On a beaucoup d'amis sur Paris. Après, la majorité des personnes qui sont décédées étaient à ce concert. Donc, on a contacté nos amis, notre famille là-bas, mais c'est un petit peu difficile. Vous savez ce qui s'est passé ce week-end ? L'effroi. L'effroi, la colère. La colère, on espère que ça ne restera pas impuni et que la France va réagir. Et qu'il n'y aura surtout pas d'amalgame avec les autres musulmans qui vivent en France en paix. On nous a annoncé une sécurité renforcée, mais on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait une mobilisation générale. Sur la France, les gens ont très très peur. Vraiment. C'est très stressant parce que quand on voit les attentats de Charlie Hebdo, c'était vraiment ciblé sur les journalistes. Là, c'est vraiment ciblé sur tout n'importe qui, tout le monde. Donc, ça met vraiment une grosse pression aux gens et un effet de terreur. Alors moi, j'avais peur de prendre l'avion parce que du coup aussi, j'ai eu peur. Et non, il n'y avait rien de spécial sur Paris. C'était comme d'habitude, je n'ai pas trouvé plus de stress, plus de police. Voilà, c'était vraiment normal. Naturellement, c'est l'horreur et on essaie de garder confiance et d'être prudent également. Mais sinon, la vie continue. Je suis vers le 14e arrondissement dans le sud. Donc, ça s'est passé quand même loin de là où je me trouve. J'ai mes enfants à Paris. Nous sommes tous concernés. On essaie de continuer à vivre normalement. Et il y avait surtout beaucoup de personnes venues d'Asie qui repartaient. Est-ce qu'ils ont écourté leur séjour ? Je pense. Sinon, écoutez, Paris reste toujours la belle capitale. Et on déplore ce qui se passe. Mais on espère que ça va s'arranger. Merci. 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 Merci.